L'iPad est sorti en 2010. Apple avait déjà développé une première version dans les années 90, mais encore avant, dans le film Retour vers le futur 2, celui dans lequel Marty McFly va dans le futur, on peut y apercevoir dans les mains de ce monsieur un iPad. Alors que le film n'est sorti qu'en 1989, avant même que les tablettes tactiles n'existent. Et des années plus tard, cet objet technologique, on peut le retrouver de partout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir des objets, des phénomènes, des événements, bref, des choses qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, mais qui avaient été prédits dans des films. Alors c'est très certainement un sujet que vous avez déjà pu voir passer, vous allez donc sûrement reconnaître certains. En tout cas, s'il en manque dans cette vidéo, je vous invite à les ajouter en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et pour continuer sur la lancée des tablettes tactiles, c'était un objet qui devait exister vu le nombre de films dans lequel il apparaît. On le retrouve par exemple dans le film et la série Star Trek. Et c'est d'ailleurs assez bluffant, parce que le design est vraiment similaire à celui de l'iPad. Mais pour la petite anecdote, cet objet existe dans le film et la série, juste parce qu'au tout début de la production de Star Trek, eh bien le directeur artistique n'avait pas beaucoup de budget à allouer aux accessoiristes. Et donc c'était bien plus simple pour lui de design un truc plat, rectangulaire et sans bouton, quelque chose de minimaliste finalement. Comme ce qu'a pu proposer Apple. Ou comme ce qu'on peut voir aussi dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Eux aussi avaient prédit les tablettes, mais ils ont aussi prédit, et observé bien cette scène, le fait de s'appeler Envisio. Pour rappel, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est sorti en 1969. Et le premier appel Envisio, c'était en... 1970 ? Un an plus tard, c'est tout ? Bah ouais, en faisant cette vidéo, je suis quand même allé vérifier quand est-ce qu'on avait créé le premier FaceTime. Ça a été créé en 1970. Ça reste une petite prédiction tout de même, mais en ce qui concerne l'appel Envisio qu'on peut retrouver dans Retour vers le futur 2, eh bien ça n'est pas une prédiction hors du commun, quoi. En revanche, ce qu'il est, c'est d'avoir placé un écran plat. Et ça, c'est visionnaire de la part de l'équipe du film de Retour vers le futur 2. Même si la technologie de l'écran plasma a été inventée en 1964, les télés plates telles qu'on les connaît aujourd'hui ont bien existé après le film. Puisque ça n'est qu'à la fin des années 90 que les japonais les dévoilent. Donc oui, là on peut clairement dire que l'écran plat qu'on retrouve dans Retour vers le futur, c'est bien une vraie prédiction. En ce qui concerne les technologies, certaines sont faciles à prévoir. Mais il y en a dans les films qui, lorsque le film sort, semblent vraiment démesurés. C'est le cas de ces immenses panneaux publicitaires digitales affichés sur les buildings dans le film Blade Runner. Ce film est sorti en 1982. Et pour vous donner un ordre d'idée à quoi ressemblaient les affiches publicitaires en 1982, eh bien je vous invite à regarder cette image. Il s'agit de Times Square à New York dans les années 80. On est bien loin de ce qu'on pouvait découvrir dans le film Blade Runner. Et pourtant, aujourd'hui, Times Square ressemble à ça. C'est tout de même une belle prédiction. Restons dans le domaine de la publicité et observons comment Steven Spielberg a su prédire l'avenir dans son film Minority Report. Bon ok, on retrouve le classique écran tactile, mais ça en vrai, la technologie tactile était déjà dans les bacs avant le film. Donc ouais, non, le tactile ça n'est pas vraiment une prédiction. En revanche, dans Minority Report, on peut y apercevoir ce qu'est devenu la publicité de nos jours. A sa sortie, il y a 20 ans, cette scène semblait être un peu abusée. Tout simplement parce qu'on y voit des publicités qui s'adaptent aux gens. Donc en effet, à cette époque, ça semble lunaire. Mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Il suffit que tu regardes une vidéo de muscu pour que ton feed Insta, TikTok, Twitter, soit blindé d'applications de code sportif, ou de marques de protéines, ou même de régimes. Alors ok, la pub a toujours été ciblée, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Donc oui, là, clairement, le film de Steven Spielberg a prédit l'avenir. Bon, on est d'accord pour se dire que dans ce genre de vidéos, c'est très facile de tomber dans le fantasme en mode « Ouah, c'est fou, ils avaient pensé avant ! » Et le souci, c'est que si on commence à faire ça trop souvent, on peut commencer à apercevoir des prédictions de partout, et même à en devenir complotiste. Ouais, là, ça devient dangereux. Donc, petite parenthèse sur un sujet qui, quoi qu'il en soit, allait finir dans les commentaires, il s'agit des fameuses prédictions sur l'attentat du 11 septembre. C'est vrai qu'on peut retrouver cet événement dans Iron Man. On peut aussi l'apercevoir dans le dessin animé Johnny Bravo, juste ici, dans Matrix avec la date de naissance de Neo, et ça y est, c'est bon, là, on part en couille. Faut s'arrêter là parce que si vous tombez sur ce film « Au revoir à jamais », vous allez découvrir que tout le plan avait été dévoilé des années avant, et ok, là, j'avoue, c'est chaud. « Le World Trade Center a explosé, vous vous en souvenez ? » « Il y a un des accusés qui a dit pendant le procès que la CIA était au courant de tout. » « Vous voulez me faire croire que vous engagez des faux terroristes, et ça seulement pour se tirer du fric au Congrès ? » « Malheureusement, monsieur Hennessy, je ne sais pas comment je vais fabriquer 4000 morts. » « On attribuera ça aux musulmans, naturellement. » Bon, oui, d'accord, c'est surprenant. Mais avant qu'elles ne disparaissent, ces deux tours étaient un symbole américain. Donc c'est normal pour certains auteurs d'avoir pris pour cible les tours jumelles dans leurs œuvres, avant même qu'il se soit passé quelque chose dans la vraie vie. Aujourd'hui, si on imagine une grande catastrophe en France, c'est évident qu'on va tout de suite penser à la tour Eiffel. Et c'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs œuvres. On y retrouve souvent la tour Eiffel détruite. Mais ça n'est pas pour autant qu'on pourra dire que c'était une prédiction lorsqu'elle sera vraiment détruite en 2055. Quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Reprenons. Néanmoins, depuis cet événement tragique, la sécurité a bien évolué, et notamment dans les aéroports. À skip avant d'entrer dans les aéroports, hop, tu marchais direction la porte d'embarquement, tu montais dans l'avion, basta, fin de l'histoire. Mais depuis plusieurs événements tragiques similaires à ceux du 11 septembre, la sécurité s'est durcie et on doit même passer par des genres de scanners. Et ça, dans le film Total Recall de 1990, il avait bien pressenti. Ici, on peut y voir un scanner à rayon X avant même que ce système ne soit installé dans nos aéroports. Belle prédiction, et ça n'est pas la seule dans le film. On peut aussi y retrouver les fameuses voitures sans conducteur, dont les voitures ressemblent vite fait aux voitures de Google Maps. Celles qui passent dans les villes pour prendre des images 360 et qui se conduisent automatiquement. Si ça, ça n'est pas le futur, mon pote. On a vu les iPads, on a vu la pub, on a vu FaceTime, mais il y a un outil qu'on utilise toutes et tous aujourd'hui et qui avait été prédit dans un certain film. Il s'agit du film Vous avez un message qui est sorti en 1998 et dans lequel on retrouve en tant qu'acteur le boss des boss. Et qui, tout au long du film, discute et drague à travers une messagerie connectée sur Internet. Au-delà du fait que ce soit mignon, eh bien c'est avant-gardiste, puisque ça représente tout simplement les sites de rencontre. Même si au moment où sort le film, on est en plein boom d'Internet. Et certains sites de rencontre comme Match.com commencent tout juste à émerger. Donc on a là une prédiction, mais qui reste moins folle que celle dans le film The Net. Qui, lui, est sorti quelques années avant, en 1995. Année à laquelle sont nés les futurs rois de ce monde. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, c'était impossible pour nous de se faire livrer à manger chez soi. Autre que des pizzas ou des sushis. Ok, à la limite. En tout cas, le fait de commander sur Internet sans s'adresser à qui que ce soit, comme à la Deliveroo ou Uber Eats, eh bien c'est plutôt récent. Mais dans ce film de 1995, Sandra Bullock commande sa pizza sur Internet sans appeler qui que ce soit. On est en 1995, et à cette époque, c'est inimaginable. Mais un an plus tard, cette fois, ça ne sera pas l'actrice Sandra Bullock qui va nous faire une démonstration de voyance, mais ce sera l'acteur Jim Carrey dans le film Dijoncté. Alors lui, c'est simple, il va nous présenter en 1996, un futur qui est clairement devenu la norme aujourd'hui. Bientôt, chaque foyer aura intégré la télévision, le téléphone, l'ordinateur. On pourra visiter le Louvre sur une chaîne, ou suivre le catch féminin dans la boue sur une autre. On pourra faire du shopping à domicile ou une partie de Mortal Kombat avec un ami au Vietnam. En 1996, le boom d'Internet continue. Donc c'est clair que Ben Stiller, c'est lui qui réalise le film, devait être à l'affût des prochaines grandes idées, qui se retrouvent donc dans les répliques du film. Bon, et qu'on soit d'accord, dans cette vidéo, on parle des prédictions qui ont finalement existé. Mais j'ai quand même une petite pensée à tous les réalisateurs qui ont tenté des prédictions qui ne sont jamais arrivées. Genre un hélicoptère en glaçon, ou un chausson aux pommes réutilisable. Je sais pas, je dis n'importe quoi, j'invente, ça existe pas, mais peut-être que dans 10 ans. Une autre idée qui aurait pu paraître aussi absurde que les miennes, c'est celle de ce robot qu'on aperçoit dans une série animée de 1962, les Jetsons. Un robot qui passe l'aspirateur, vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, ça existe, ça ressemble à ça, mais dans les Jetsons, l'idée était là, et elle était bel et bien visionnaire, puisqu'elle a 30 ans d'avance. Les premiers robots aspirateurs ne sont arrivés qu'au début des années 90. Les Jetsons, c'est une série animée de science-fiction, et ils ont vraiment été forts dans leurs prédictions. Parce qu'en 1962, ils ont aussi prédit les montres connectées, comme les Apple Watch. Et je profite de parler de ce dessin animé pour faire une petite parenthèse sur les Simpsons, qui en effet est aussi une série animée qui a prédit beaucoup trop d'éléments. Mais ça nécessitera clairement une vidéo dédiée. On pourra pas tout voir comme ça en une minute, y'en a trop. Finissons-en déjà avec les films, notamment avec celui-ci, qui est plus que visionnaire. Le film Fahrenheit 451, réalisé par Truffaut, est sorti en 1966. Et c'est une adaptation d'un livre édité en 1955. Là, ça commence à faire vieux. Netflix n'existait même pas, on doit être en moins 60 avant GB, avant Jeff Bezos. Dans l'histoire, les personnages portent des coquillages radio, qui mettent comme ça dans les oreilles pour s'évader. Pour penser à autre chose. Bon, c'est clairement des écouteurs, ok. Mais ces écouteurs ne sont reliés à rien. On parle là d'un concept d'écouteurs sans fil. Un concept qui a vu le jour que très récemment. Même si à la limite, on peut remonter aux oreillettes Bluetooth, on atteindra au maximum les années 2000. Or, ce livre est sorti en 1955. Et à sa sortie, on était juste avant le boom des écouteurs et des casques. Mais en 1955, les gens étaient très loin de se douter que les écouteurs allaient un jour être sans fil. C'est pour vous dire, même dans l'adaptation en film, 11 ans plus tard, ce sont des écouteurs filaires qui sont représentés. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Petit moment de flemmardise du côté de l'accessoiriste, qui aurait pu nous offrir une masterclass. Avant de passer à la pépite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, si ça n'est pas encore fait. Comme d'hab, le pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous avez des prédictions qui n'ont pas été citées dans cette vidéo. Des prédictions qui ont été faites dans des films, des séries ou même des animés. A vous de me dire. Et pour terminer, reparlons du légendaire Star Trek. Le 3 avril 1973, Martin Cooper, qui est un directeur chez Motorola, se trouve dehors, en plein New York. Il tient à la main un objet de plus d'un kilo. Un objet avec une longue antenne. En utilisant cet objet, Martin compose un numéro et passe un coup de fil. Ce coup de fil aura été le tout premier appel téléphonique en extérieur. Et vient de prouver que le concept du téléphone portable fonctionne. Plus tard, Martin Cooper annoncera officiellement qu'il s'était inspiré d'un objet qui est présent dans une série dont il est fan. L'objet en question, c'était un communicateur de la série Star Trek. Monsieur Spock, on a des hôtes. Réglez le téléporteur sur la fréquence maximum et faites en sorte qu'on soit attendus. En plus de prévoir que le téléphone portable va exister, la série a donné l'idée à son inventeur. Et ça, c'est magique. Comme quoi, même une grande idée révolutionnaire peut être sous nos yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada